L'islam hier, demain. Chers auditeurs, Ramadan Mubarak wa Maqboud, Inch'Allah, et je suis heureux de vous accompagner durant ce mois de Ramadan par des exposés courts où nous consacrons une session chaque jour à l'analyse et à la connaissance de ce que nous avons appelé l'islam hier, demain. C'est le titre général de toutes les émissions que nous allons avoir, « Islam hier, demain ». « Hier », ça veut dire le passé, le passé de l'islam. Et le passé de l'islam, c'est 15 siècles d'histoire. C'est depuis 610, début du 7e siècle. C'est une longue histoire à laquelle nous aurons à faire référence. Évidemment, nous ne pourrons pas tout dire au sujet de cette histoire. Et quand je dis histoire, ce sera l'histoire de la pensée islamique, c'est-à-dire les contributions faites par les penseurs de l'islam, par les exégètes, ceux qui s'occupent de l'exégèse du Coran, le tafsir du Coran, ceux qui s'occupent de la construction du fiqh, c'est-à-dire du droit musulman, ceux qui s'occupent de l'étude de la langue arabe, qui est la langue du Coran, qui s'occupent de la grammaire, qui s'occupent de ce qu'on appelle la rhétorique, qui s'occupent de ce qu'on appelle la stylistique, le style du discours coranique, etc. Il y a aussi les historiens de l'islam. Il y a aussi l'histoire du hadith, c'est-à-dire des traditions prophétiques. Il y a aussi ce qu'on appelle la théologie, ilm al-kalam. La théologie est une science d'une très très grande importance. J'y consacrerai toute une causerie. Il y a, face à la théologie, la philosophie, que les penseurs musulmans ont beaucoup pratiqué entre le VIIe siècle et le XIIIe siècle. La philosophie est une discipline tout à fait essentielle à la pensée islamique, pour pouvoir contrôler les contenus de la foi, et faire progresser les contenus de la foi. Car si la raison philosophique, qui est spécialisée dans la manière de poser des questions, pas de fournir nécessairement des réponses, mais de poser des questions pertinentes pour se demander est-ce que ma foi repose sur une rationalité que tous les humains accepteraient ? Ou bien c'est quelque chose qui est particulier seulement à la foi musulmane ? Voilà une question tout à fait fondamentale, qui nous ouvre les portes de ce qu'on appelle le dialogue entre les religions, et aujourd'hui on parle beaucoup du dialogue entre les religions. Or, il se trouve que, on le verra, les musulmans ont beaucoup pratiqué la pensée philosophique, la raison philosophique, jusqu'à Ibn Rushd. Après Ibn Rushd, qui est mort, je vous le rappelle, en 1198, les musulmans, la pensée islamique, cessent de s'intéresser à la raison philosophique. Ceci dit, « Islam hier, demain », donc je viens d'expliquer ce que veut dire « hier », c'est le retour au passé, mais un retour au passé pour poser des questions à ce passé et pour savoir ce qui s'est passé pour que nous puissions comprendre aujourd'hui ce qu'il convient de faire pour redonner une dynamique historique aux sociétés musulmanes et à la vie des musulmans dans leur temps d'aujourd'hui. Demain, demain justement, de quoi demain sera-t-il fait ? Est-ce que nous nous préparons suffisamment pour affronter les problèmes de demain ? Car les problèmes de demain, les économistes, par exemple, sont en train de les poser d'une manière très claire. Mais ces économistes, comme le reste de l'activité scientifique, ils se trouvent en Occident, ils ne se trouvent pas dans le monde musulman. Et le monde musulman attend ce qui peut venir de l'Occident. Et les économies des pays musulmans sont encore des économies attardées, malheureusement, pour toutes sortes de raisons. Et ça aussi, ça fait partie de la situation actuelle des sociétés musulmanes par rapport aux sociétés occidentales. C'est donc cela que signifie le va-et-vient entre les problèmes d'aujourd'hui, de notre présent, qui nous ouvrent à la fois vers l'étude du passé et nous préparent vers l'étude de l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut préparer pour que nous puissions avoir une meilleure situation dans le monde dans les 20 prochaines années ? Que deviendra la démographie dans les sociétés musulmanes dans les 20 prochaines années ? Que deviendra cette valeur qu'est le travail pour tous dans les sociétés musulmanes ? Bien sûr, les deux premières dates que tout musulman doit connaître, c'est 610, 622 et 632. 610, c'est le début de ce que les musulmans appellent la révélation. Al-Wahiy, Al-Tanzil, Tenzil ou Al-Qur'an, la descente de la parole de Dieu sur terre, révélée, médiatisée par le prophète Mohamed. Ça commence en 610. Nous sommes au début du 7e siècle. Alors, il ne faut pas fermer les yeux sur ce qui a existé avant 610 et partir de 610 comme si tout ce qui va advenir à travers le discours coranique et tout ce qui va advenir à travers l'action du prophète Alamec et Amédine et ensuite la grande histoire des conquêtes musulmanes qui vont commencer dès la mort du prophète en 632, il ne faut pas perdre de vue que l'émergence du discours coranique en Arabie, Alamec et Amédine en particulier, continue une très longue histoire qui s'est passée avant. Il y a une histoire religieuse du monothéisme qui commence avec ce qu'on appelle la Bible et ce que le Coran appelle le taurat, les livres, le Pentateuch, les cinq livres premiers de la Bible et la Bible, c'est aussi, le Coran le reconnaît, la parole des prophètes, la Bible. Il faut aujourd'hui, si véritablement on s'intéresse à la religion, il faut aujourd'hui savoir qu'il y a eu cette longue histoire que le Coran évoque avec beaucoup d'insistance tout le temps, presque dans toutes les solades. Mais il ne suffit pas de lire le Coran et de passer, il faut consacrer du temps au niveau de l'enseignement à l'école, dans les lycées, aux universités, à l'étude de tous les grands textes fondateurs des trois grandes religions monothéistes. Ceci est une nécessité d'aujourd'hui. Il s'organise à travers le monde depuis les années 1960 et celui qui vous parle a participé à un grand nombre des conférences internationales, des séminaires, des colloques qui s'organisent presque chaque jour à travers le monde sur ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. En Europe, toute l'Europe, on est en train de parler beaucoup des religions. Mais du côté musulman, il faut constater, et même au Liban, qui est une société multiconfessionnelle où il y a toujours des chrétiens et des musulmans, des chérites et des sunnites, des maronites, catholiques, orthodoxes, etc. Tout est représenté. C'est une très grande richesse au Liban. Mais, ce qui, personnellement, m'a toujours attristé dans ce Liban que j'aime et que j'admire en raison de ce pluralisme des références historiques à des religions qui ont toutes leurs richesses, mais ces richesses ne sont pas échangées. Et c'est pour cela qu'un historien de la pensée islamique qui connaît la valeur de toutes ces richesses, il est triste de constater les fermetures, les frontières rigides et qui vivent dans ce que j'ai appelé à cause de ce constat que je fais partout, l'ignorance institutionnalisée. L'institution religieuse elle-même maintient cette ignorance. En refusant d'enseigner non pas les contenus de foi particulières à chaque religion ou à chaque confession, comme pour les chérites et les sunnites, ils n'ont pas échangé les chérites et les sunnites musulmans depuis pratiquement le XIe siècle, ils n'ont pas échangé leur connaissance, la connaissance de leur tradition parce qu'il faut savoir que les recueils de hadiths des sunnites, Bukhari, musulmans et les autres, sont différents des recueils de hadiths des chiites imamiens, de Koulayni, d'Ibn Babouya, d'Abou Jafar Tossi, personne ne mentionne l'autre. Pire que cela, chaque fraction considère que les hadiths de l'autre ne sont pas authentiques, ce qui est d'une extrême gravité. Je suis obligé, hélas, de couper, comme Shahrazad, «Fa'adraka, shahrazad, d'assabah, fesaketit عن l'kelam et le moubah ». Alors, à la prochaine soirée. L'islam, hier, demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada